Salut tout le monde, bien dit Eric Academy, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super, aujourd'hui petite critique à chaud mais une petite critique à chaud un peu spécifique parce que tel que tu me vois mon pote, je suis un homme libre voilà, je suis un homme libre, je euh, bon alors j'ai toujours ma femme, mais je ne sais pas ce que je vais me lire je suis à jour, hein surtout, et je vous en ai parlé sans l'instant, donc là je suis le moment où je commence à trembler je transpire, je ferme le droit de putain, qu'est-ce que j'ai bien pour à me lire oh yes yes, ah non, enfin je pars comme ça mon pire, il y a un moment, il faut peut-être se calmer je suis content, je suis content parce que là, je vais pouvoir regarder dans ma bibliothèque oh putain, mais je voulais juste partager ce moment avec vous, parce que moi je voulais savoir comment vous faites c'est-à-dire que vous arrivez en librairie, en bibliothèque, vous récupérez un stock de BD ou de comics vous lisez tout d'un coup, vous faites comment, vous rangez dans votre case, dans votre bibliothèque ou dans votre pal de malade là moi j'aime pas ça, comme vous le savez, moi j'ai deux bibliothèques, j'en ai une dans le salon, une dans la cave bon là on va s'occuper de la cave, c'est déjà pas mal, il y a 2-3 trucs que j'ai pas lu c'est vrai que, avoir une case à lire qui grossit, t'es là, là tu la vois grossir, hein, c'est l'espèce de truc vivant qui t'appelle comme ça moi ça me saoule, je les range, je les dispatche, et puis au bout d'un moment je me dis, putain, ah oui c'est vrai j'ai pas lu ça tiens, tac, 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 bon là, comment ça se passe ? dis de moi parce que moi je commence à être un petit peu perdu on ira dans le salon faire une autre vidéo je pense, mais en ce moment là je suis dans l'objectif de lire tout ce qu'il y a dans ma bibliothèque et vous ne voyez pas tout, parce que ça va jusque plus loin, voilà donc on va voir ça ensemble, moi je sais que là je veux une petite oeuvre, assez rapide on est dimanche, il est 15h10, euh non, il est 16h, en même temps ça fait 3 fois que je refais la vidéo on va voir ensemble ce que j'ai pas lu, je vais essayer de choisir entre 2-3h j'ai un petit peu de temps, il fait beau, je vais sortir le hamac et après je vous fais la petite critique à chaud si j'ai le temps, hein, si je suis pas habillé pareil, que j'ai pas la même gueule, que j'ai pris une barbe de fou c'est que je sais pas, moi je suis parti chercher le point, j'ai rencontré Roger qui a pris une cuite et puis bah je me suis retrouvé en Alaska, enfin il y a un moment, voilà, ça peut arriver, il y a des choses de la vie qui peuvent arriver comme ça on va voir ensemble ce que je vais me prendre alors ici c'est la franco-belge, bon il y a des pépites, mais là, force est de constater que j'ai pratiquement tout lu j'ai tout lu, voilà, ici j'ai tout lu, l'apparition, Batman, ça j'ai lu ah, le Hellblazer de Garcenis, je l'ai pas lu, mais là, effectivement, c'est un peu long ah, ça j'ai pas lu, The Big Eyes on the Rusty, the Boys, robots, ça j'ai pas lu Frank Miller, Jeff Darrow, Dave Stewart, à la couleur, Futuropolis, 22,90€, grand format, sorti chez Dark Horse ça, ça peut être une petite pépite, si j'en parle pas aujourd'hui, j'en parlerai, bien sûr ailleurs, retour vers nulle part, Mike Zek, voilà, ça je l'ai pas lu, mais putain, je sais pas, je me tâte j'ai peur d'être un peu déçu, bref, ensuite, la belle 619, ah ma gueule, et là je sais que j'ai pratiquement tout lu les Doggy Bugs, à part la saison 2, que j'ai pas, en fait tout simplement, et PTSD, je l'ai pas lu, Singelin, Guillaume Singelin, ça j'ai pas lu, et ça c'est pépite, ça apparemment c'est pépite, donc pourquoi pas celui-ci, tout simplement, ensuite bon bah Batman, ça j'ai tout lu, ça j'ai tout lu, ici j'ai pas lu l'omnibus de Fear Agent, je sais que c'est une pépite aussi, Silent Dragon, que j'ai entendu sur Comics Outcast, apparemment c'est hyper bien, alors que pourtant c'est Robo, Pompon, la bagarre, Andy Deagle, et Layne Mew, et là, World World Wars, et Feralt, c'est du loup-garou, j'adore le côté licanthrope, et je les ai jamais lu, donc pourquoi pas, écoute, commencer par World World Wars, bon ça c'est le tome 2, mais on a compris, après c'est déjà pas mal là mon poète, qu'est-ce que je vais me lire là, qu'est-ce que je vais me lire, putain, je pense que je vais me faire un... ah je sais pas, Big Guys, Big Guys ou PTSD, je suis dans un mood comment là, est-ce que que je suis envie de me foutre sur la gueule, en mode euh... ouais non, putain, Silent Dragon, je sais pas, je suis dans quel mood, bon, je suis dans quel mood, est-ce que je vais en prendre plein les mirettes, ou est-ce que je vais en prendre plein les mirettes, bon là-dessus, voilà, c'est deux styles bien différents, il y a du boulot quoi, c'est quand même hyper, hyper stylé, ça c'est un peu plus kawaii, dans le dessin, je vais me faire The Big Guys, mais PTSD, promis, j'en parle bientôt dans la cave, parce que je sais pas pourquoi, je m'y suis jamais mis, mais ouais, je vais vous parler de ça, je vais vous parler The Big Guys, ok ? Astro-Police, ça a l'air cool, après Frank Miller peut me décevoir comme il peut me surprendre, c'est quand même un auteur confirmé, ça y'a pas de problème là-dessus, c'est forcément un hommage à Tezuka, hein, Astro-Boy, le côté kaiju, bah ouais, moi je pense que ça c'est pareil, c'est un hommage au film des années 50, des années 60, à la limite, ça a l'air d'être une belle histoire d'amour entre cette espèce d'énorme robot américain et ce petit garçon là, euh... non, non, ça peut être cool, ça peut être cool, voilà, Dark Horse habituellement, j'aime, en tout cas les dessins vont me porter très très loin, hein, parce que là, vraiment, Jeff Darrow, ça c'est vraiment un acte manqué, quoi, c'est un classique que j'ai pas réussi à lire, je vois qu'il était sorti chez Glenna à l'époque, en tout cas dans ce grand format là, c'est vraiment une... ouais, ça va être un kiff, je vais perdre plus de temps et on va passer immédiatement à la critique à chaud. Et bien voilà, ma petite perruque, j'ai fini de lire The Big Guy on Rusty, The Boy Robots, et je vais te dire immédiatement ce que j'en ai pensé, alors on va commencer par le scénario de Frank Miller, et c'est ce que je craignais, on est sur un format assez court et effectivement l'histoire ne casse pas trois pattes à un canard. La première histoire, qui s'appelle Rusty n'est pas à la hauteur, qui est dessinée par Jeff Darrow, donc et colorisée par Dave Stewart, c'est l'histoire des japonais, donc, il n'y a pas que les japonais, mais la connerie humaine, qui fait qu'ils vont essayer de faire une expérience qui va tourner un peu au drame et créer un énorme keiju qui va commencer à, bah, évidemment ça va leur échapper, il va commencer à arpenter la ville, comme ça, en explosant tout, comme un film des années 50, comme un keiju, quoi, comme un Godzilla, quelque part, et du coup, ils vont dire, oh là là, merde, 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 qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Bon bah, on envoie le petit robot Rusty qui est à la pointe de notre technologie, donc Rusty, c'est le petit personnage, le petit personnage rouge que vous voyez ici, là, voilà, parce qu'en fait, ils ont envoyé les chars, les hélicoptères et compagnie, et bien, ils n'arrivent pas à l'arrêter, quoi. Malheureusement, le petit Rusty ne va pas suffire, du coup, ils vont, grâce à un objet, appeler les Américains et leur demander de l'aide, et les Américains vont envoyer The Big Guy, enfin, le gros robot, là, qui ressemble clairement à Iron Man, parce que, si j'ai bien compris, ce robot est habité, il y a de la vie en lui, donc c'est vraiment comme Iron Man. Voilà, l'histoire, c'est ça, c'est qu'après, du coup, on va voir ce robot se battre contre ce kaiju et voir s'il lui botte les fesses ou pas. Malheureusement, Rusty, le petit robot, ne sert vraiment pas à grand-chose dans cette première histoire, il est juste là pour référence, hein, tout simplement, donc c'est un peu dommage, vous avez des petits tricks un petit peu d'édition qui sont assez bien foutus, vous voyez ? Donc voilà, les Américains vont envoyer ce robot qui va botter le cul ou pas de ce kaiju, je vous en dis pas beaucoup plus. L'histoire est faible, l'histoire est vraiment très faible, ça se lit très bien, ça déploie vraiment une trame narrative, mais sans rebond, quoi, sans rebond, sans, je sais pas, sans âme presque, en fait. Parlant d'âme, je pense que l'existence d'une âme dans cette histoire-là réside en Jeff Darrow. Il y a quelque chose de complètement dantesque dans son dessin, regardez-moi les détails qu'il y a, je sais pas si on voit bien, mais je sais pas si les vidéos lui rendent vraiment hommage, mais c'est complètement fou, la façon de créer des robots comme ça, regardez-moi la gueule de ce gros pépère-là, c'est complètement fou. Donc ce kaiju, en plus de détruire tout, va dégueuler une espèce de morphe qui va rendre les humains, eux aussi, monstres. C'est jouissif, c'est jouissif parce que ça avance, ça tape dur, ça explose dans tous les sens, et puis, bon, Jeff Darrow, il est totalement taillé pour le métier, et ça fait un bien fou de voir ça, surtout dans ce grand format que Futuropolis nous propose. Donc voilà, pour ça, c'est assez mortel, je, voilà, je trouve ça un peu dommage que Rusty soit vraiment pas utilisé et tout, donc je trouve ça assez cool. Dans la deuxième histoire, du coup, qui est, moi j'ai préféré la deuxième histoire, tout simplement. Vous voyez, en plus, on a des covers comme ça, enfin bref, c'est magnifique. Dans la deuxième histoire, j'ai préféré, et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ça a changé de ton, et ça a changé de ton pour une seule et bonne raison, c'est qu'en fait, c'est Jeff Darrow qui fait le dessin, et Jeff Darrow qui fait le scénario également. Et moi, j'aime beaucoup ce côté Jeff Darrow qui est beaucoup plus punk, beaucoup plus cryptique, beaucoup plus, ça dénonce beaucoup plus, c'est beaucoup plus simple pour lui de balancer des saloperies sur la race humaine, quoi, tout simplement. Dans son dessin, il le fait déjà depuis assez longtemps, mais en plus de ça, dans le scénario, il va pas de main morte, quoi. Donc là, dans cette deuxième histoire, qui s'appelle le menager ne répond plus, ou quelque chose comme ça, on va, donc, on va suivre toujours The Big Guy and Rusty qui vont arriver sur une plage, et cette plage est remplie de touristes assez désagréables, assez nauséabondes, voilà, des humains qui n'ont rien à foutre, qui picolent pas mal, qui ont des gueules de fumier, qui, en plus, c'est une plage où il y a des chiens, des chats, enfin, c'est un délire un petit peu, la Jeff Darrow, c'est quand même, vous rappelez-vous, dans Hard Boy, il y avait tous ces chercheurs avec le boudre dans le nez, ou alors, ces rues remplies de prostituées, ou de punk, enfin, il y avait des trucs, bref, c'est son délire, il n'arrive pas, il caricature à mort les gens, et là, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie caricature des touristes, tout simplement, qui picolent, il y a des mecs qui mangent des frites McDo, il y a, ils boivent de la bière, même Rusty, à un moment, bah, du coup, l'histoire de ça, c'est un monstre qui sort des mers, et, en fait, un petit peu comme le Shaolin Cowboy, en fait, c'est juste, c'est un déroulé d'histoire, de baston, et pendant que le Big Guys défonce le, ou essaye de défoncer la créature, il y a le petit Rusty, le petit robot, qui est là en train de faire du protocole, quoi, tu vois, et il leur dit des trucs, alors que les gens n'en ont rien à foutre, genre, dirigez-vous derrière les quatre sorties, derrière la plage, attention, pas de panique, ne marchez pas sur le verre, faites attention à vous, nanana, oh, je repère qu'il y a beaucoup d'alcool ici, bref, c'est à mourir de rire, tu vois, tous les humains, ils ont des tatouages complètement fous, ils ont tout, on voit toujours la raie de leur cul, enfin, il y a vraiment quelque chose de très Jeff Darrow, et c'est magnifique, voilà, c'est magnifique dans le détail, parce qu'effectivement, tu vas peut-être pas mettre ça en tableau chez toi, quoique, tu vois, quoique, moi, je trouve que chaque case est toujours une prouesse technique, vraiment, il y a, des fois, c'est un génie, quoi, c'est un génie, et puis, il y a la couleur de Dave Stewart, elle est vraiment, elle est vraiment cool, quoi, elle est vraiment cool, donc, voilà. Donc, si vous me demandez si je vous conseille The Big Guys on Rusty's, The Boy Robot, sorti chez Futuropolis pour 22,90, je vous rappelle, je vous dirais que, oui, si vous aimez le dessin, et si vous voulez une sorte de artbook de Jeff Darrow, parce que, moi, je compte bien avoir toutes les œuvres que Futuropolis sort en grand format, parce qu'à chaque fois, ça éclate la rétine, c'est directement des yeux à la gaule, quoi, tu vois, il y a un truc qui est quelque chose, il y a quelque chose qui est assez fou là-dedans, quoi. Jeff Darrow, je trouve que, vraiment, il est, ouais, top 1, quoi. Ouais, si vous aimez James Tocco, par exemple, qui est, ouais, James Tocco, qui est, qui est un fils légitime de Jeff Darrow, oui, il faut que vous fonciez absolument sur cette œuvre, parce que vous allez en prendre plein les mirettes. Alors, attention, si vous n'avez pas les moyens, parce que je peux comprendre que 22,90, encore une fois, ça ne sort pas dans le cul d'un poney, du cul d'un poney. Bon, bah, ça a été édité chez pas mal d'autres éditeurs en France, j'ai regardé sur le bon coin, que facilement avoir cette œuvre-là, pour 8 euros. Malheureusement, ça ne sera pas dans un format aussi grand, aussi généreux, et une qualité de fab comme celle-ci. Moi, je trouve que, vraiment, par rapport à cette œuvre, c'est le format que j'ai préféré. Après, l'histoire de Frank Miller est une histoire qui se laisse lire, ne disons pas ce que je n'ai pas dit, c'est quand même assez bien écrit, il y a une certaine critique des États-Unis par rapport à la puissance militaire, par rapport au fait qu'ils sont surconnectés, et compagnie, enfin, il y a quelque chose de l'ordre des Américains, c'est les gendarmes du monde, quoi. Donc, il y a une sorte de petite critique là-dedans, mais, vraiment, je trouve que Jeff Darrow est au-dessus, quoi. Vraiment, c'est Jeff Darrow qui élève vraiment le récit, grâce à sa qualité de dessin, grâce à ses détails, grâce à sa façon de... Ouais, sa façon d'amener tout ça, quoi. Vraiment, regardez, vous allez dans une ville, donc forcément, ça balance sur la société, sur le consumérisme, sur la surproduction, sur les humains, comment ils se comportent et tout, donc il y a vraiment quelque chose qui est vraiment ultra puissant là-dedans. Donc, si tu me demandes s'il faut que tu l'achètes pour l'histoire, non, parce que t'as déjà lu ça, c'est sûr, par contre, t'as jamais vu ça. Si tu connais pas bien Jeff Darrow, t'as jamais vu ça. Donne-lui sa chance, voilà, donne-lui sa chance, et puis, bah, ce format à 22,90 de chez Futuropolis, vraiment, j'ai pas l'impression de m'être fait avoir, même si l'histoire est un peu en deçà pour moi, la deuxième histoire est drôle à mourir, même si elle est un peu courte, elle est drôle à mourir, j'ai pas l'impression de m'être fait avoir, parce qu'ils me proposent vraiment un format qui me font juste kiffer, qui me font montrer que, bah, mon artiste, l'un de mes artistes préférés, et bah, ouais, ça me fait du bien d'avoir cette oeuvre-là dans ma bibliothèque, et elle y restera, voilà, elle restera dans la bibliothèque royale du Mils, voilà. Donc, dis-moi dans les commentaires, si toi, tu l'as lu, si tu comptes le lire, et si tu as, toi aussi, un dessinateur préféré, quelque chose qui te parle, quelque chose qui, ouais, qui te fait vibrer, voilà, dis-le-moi dans les commentaires, lâche un like, commente et partage si t'as kiffé cette vidéo, évidemment, suis-moi sur Insta, TikTok et Twitter, et sur ce, moi, je vous fais d'énormes avis, prenez soin de vous, et à très bientôt, dans la cave.